Lors d'une interview auprès du magazine anglais Elos mardi 28 novembre, la Duchesse de York Sarah Ferguson cesse d'exprimer sur son cancer du sein et comment cette maladie a été vécue par le reste de sa famille, notamment ses filles, les princesses Eugénie et Béatrice. Touchée plus tôt dans l'année par un cancer du sein, l'ex-épouse du prince Andrew, Sarah Ferguson, a révélé que cette pathologie avait eu un impact sur l'ensemble de ses proches. A l'occasion du Big Give Christmas Challenge, une opération d'appel au don mis en place au Royaume-Uni par l'organisation Big Give et soutenue par la personnalité royale, cette dernière s'est confiée au magazine anglais Elos mardi 28 novembre, également partenaire de l'événement, et a expliqué pourquoi il était important selon elle de participer à ce genre d'actions, qui peuvent notamment venir en aide aux familles dont l'une des membres est touchée par le cancer, un diagnostic de cancer, C'est comme une bombe qui explose pour toute la famille, a expliqué celle qui s'est récemment lancée dans une carrière audiovisuelle, avant de poursuivre, la vie normale s'arrête. Sarah Ferguson de se libérer l'esprit, afin d'aller mieux, prendre du temps loin de chez soi pour vider son esprit et se concentrer sur le bien-être et l'avenir peut être si importante a-t-elle expliqué. Une possibilité difficile à s'accorder en cas de problème financier et qui explique pourquoi la Duchesse des York apporte son soutien à ces associations qui viennent en aide aux malades mais aussi à leur famille. Photo Sarah Ferguson, son évolution physique en 40 clichés Sarah Ferguson, ses nombreuses confidences sur son cancer la royale, désormais très engagée dans la lutte contre le cancer à travers le monde, s'était déjà exprimée dans le passé sur la réception de cette tragique nouvelle par ses filles, les princesses Béatrice et Eugénie. En juillet dernier, c'est au sein du podcast T-Talks que la Duchesse avait indiqué que les deux femmes, comme le reste de sa famille, avaient vécu l'annonce de son cancer avec effroi tandis qu'elle, voyait alors sa maladie comme un signal d'alarme, « Vous vous demandez comment je vais faire face à cela. » « Vous commencez vraiment à envisager votre propre disparition » a-t-elle expliqué. Mais grâce à son entourage et au soutien de ses proches mais aussi de l'ensemble de ses fans, l'ex-épouse du prince Andrew a su rester positive et garder espoir en l'avenir. Bakri Diouke Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada